Bonjour à tous, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo quiz. Je me suis tenu énormément de mal, j'ai passé beaucoup de temps pour créer ce quiz, pour avoir des questions pas trop faciles, parce que je me souviens que dans le précédent, vous m'aviez un petit peu reproché le fait que c'était un peu simple. Donc là j'ai fait quelque chose de plus difficile, et j'ai voulu faire un truc par thème. Donc il va y avoir à chaque fois 3 questions par thème, je vous donne des exemples de thèmes, par exemple sommeil, histoire, médecine, sport, biologie, cinéma, enfin bref, il y en a plein. Et 3 questions à chaque fois par thème, donc j'ai essayé pour le créer ce test de me poser des questions sur ces différents domaines, pour la plupart, et parfois je m'inspire évidemment d'internet. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite bonne chance, vous avez deux heures, je vais essayer de lire les questions très doucement, pour rendre ça le plus relaxant possible. J'ai aussi pris un petit chewing-gum, pour la relaxation, et on commence tout de suite avec internet. Selon toi, combien y a-t-il d'internautes dans le monde ? Est-ce qu'il y en a 2, 3 ou 4 milliards ? Pour t'aider, je te rappelle que nous sommes sur Terre actuellement, 7,7 milliards d'êtres humains. Donc sur ces 7,7 milliards, penses-tu qu'il y a 2, 3 ou 4 milliards de personnes qui ont internet ? Et bien la réponse est 4,4 milliards. Ce qui fait un petit peu plus de la moitié finalement. Deuxième question, en moyenne dans le monde, combien de temps passe un utilisateur sur internet ? Est-ce qu'un utilisateur passe en moyenne 1h47 ? Parfois bien sûr, 4h10 ou 6h42 ? La réponse est 6h42, ça me paraît énorme. Mais voilà, c'est la moyenne mondiale de tous les pays. 6h42. Moi je pense que je passe, je dirais, entre 1h30 et 2h par jour. Donc je serai dans la moyenne basse. Troisième question internet. Quel pays passe le plus de temps sur internet, justement ? Est-ce que c'est le Brésil, les Philippines ou les Etats-Unis ? La réponse est les Philippines. Donc les Philippines, vous le savez maintenant depuis ma dernière vidéo, c'est un groupement d'îles, de 7000 îles je crois, qui se trouve en Indonésie, enfin proche de l'Indonésie à côté. Voilà. Il y a ces deux qui consomment le plus de temps sur internet. J'avais lu, ça me revient là, qu'ils passent près de 10h par jour sur internet, 9h et quelques. C'est un truc de dingue. On passe maintenant au deuxième thème, qui est Noël. Je sais, c'est passé. Autour au Noël. Combien de sapins de Noël sont vendus chaque année en France ? Est-ce qu'il y en a 6 millions ? 11 millions ? Ou 18 millions ? Et la réponse, je vous avoue, m'a beaucoup étonné puisque c'est 6 millions. 6 millions de sapins sont vendus chaque année, dont 1 million qui sont des sapins artificiels. Et ouais, moi j'aurais pensé beaucoup plus finalement. Parce qu'on est quand même pas loin de 70 millions en France, il n'y a que 6 millions de sapins vendus chaque année. On trouve ça étonnant. En moyenne, combien dépense un Français pour les fêtes de Noël ? 240€, 550€ ou 639€ ? Et bien, la réponse est 550€. Et ce montant tient compte de la nourriture, les cadeaux et le transport pour se rendre chez les proches. Donc voilà, 150€. De quel pays vient la tradition du calendrier de l'Avent ? Est-ce qu'il vient de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie ? Et la réponse est l'Allemagne. Troisième thème, les animaux domestiques. Quel est le pourcentage en toi de foyers français qui possèdent au moins un chien ? 17%, 26% ou 35% ? Moi j'aurais dit 26% ? Et c'est la bonne réponse. Contre 25,9% pour les chats. Donc c'est quasiment égalité. Un tout petit peu plus de chien. Quel est l'animal domestique le plus nombreux dans les foyers français ? Le chien, les lapins et rongeurs ou les poissons ? Et la réponse est de manière assez logique. Le poisson, ils sont 35 millions dans les foyers français. Évidemment, parce qu'en général quand on a un aquarium, on a peut-être un ton de poissons. Enfin, ça dépend de l'aquarium. Donc du coup, ça rattrape. En France, combien d'animaux sont abandonnés malheureusement chaque année ? Est-ce qu'il y en a 30 000, 70 000 ou 100 000 ? La réponse est 100 000. Et la France est tristement championne d'Europe en la matière. Allez, on passe maintenant au thème téléphone. Quel est le pourcentage de Français qui possèdent un téléphone portable selon toi ? Est-ce qu'il y a 90% des Français ? 94 ou 98% qui ont un téléphone ? Et la réponse est 94%. En 2019, quelle marque a vendu le plus de téléphones portables ? Est-ce que c'est Samsung, Huawei ou Apple ? Est-ce que c'est Samsung, Huawei ou Apple ? La réponse est Samsung. Il y a environ 70 millions de téléphones. Et enfin, quel est le téléphone le plus vendu du monde en 2019 ? Est-ce que c'est le Samsung avant ? Est-ce que c'est l'iPhone XR ou le Huawei P30 ? La réponse est évidemment l'iPhone XR. Ce n'est pas Apple qui ont le plus de téléphones mais c'est eux qui ont le plus un téléphone. C'est le modèle le plus vendu. On passe maintenant à la catégorie sommeil. Sommeil. J'espère que tu trouves tout ce dont le sommeil était. Dans quel pays t'entends le plus ? Est-ce que c'est la France ? Singapour ou les Pays-Bas ? Et c'est aux Pays-Bas que les gens dorment le plus. La France est troisième. En une seule nuit, on vient passant longtemps à rêver. Est-ce que nous passons environ 50 minutes ? 1h40 ou 3h15 ? La réponse est 1h40 à raison de 15 à 20 minutes de sommeil paradoxal par cycle. Vous savez que c'est dans le sommeil paradoxal que nous rêvons. Il y a le sommeil léger, profond et paradoxal. Et c'est dans le paradoxal que nous rêvons. Par session de 10 à 20 minutes donc. Et il y a 4 à 5 cycles par nuit de sommeil paradoxal. Ce qui fait qu'on estime que nous rêvons environ 1h40 par nuit. Et enfin, quel est le record de temps passé sans dormir ? Ça, je vous l'avais dit il y a un petit moment dans le débat. Est-ce que c'est 5 jours, 8 jours ou 11 jours ? La réponse est 11 jours. Ça me paraît totalement délirant ce chiffre. 11 jours sans temps. J'ai l'impression que je ne pourrais même pas faire 2 jours. On passe maintenant à l'histoire. Pendant la première guerre mondiale, quel pays faisait partie de la triple entente aux côtés de la France et du Royaume-Uni ? Vous trouvez cette question intéressante, je ne me rappelais même plus. Est-ce que c'est l'Italie, les Etats-Unis ou la Russie ? Qui faisaient partie de la triple entente avec la France et le Royaume-Uni ? Et la réponse est la Russie. Je ne me rappelais plus, pardon. La Russie. Durant quel siècle a vécu Voltaire ? Est-ce que Voltaire a vécu au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle ? J'adore le son du mot «siècle ». Siècle, le clé me plaît beaucoup. Et la réponse, je n'allais pas douter. Il est né en 1694 et mort en 1778, donc il a quasiment vécu toute sa vie au 18ème qui est surnommé le petit père des peuples Est-ce que c'est Napolé, Staline ou Franco ? Les petits père des peuples, c'est Staline qui descend de Merzé Petite session géographie maintenant Quelle est la capitale du Népal ? Est-ce que c'est Ulanbador, Katmandou ou Jakarta ? Le Népal La réponse est... Katmandou Katmandou Capitale du Népal Quel pays a la plus faible densité du monde ? Quel pays a le moins d'habitants au kilomètre carré ? Qu'est-ce que c'est la Mongolie ? Le Népal ou le Zimbabwe ? La réponse est... La Mongolie avec 1,9 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire de haut Dans quel pays ? Dans quel pays se situe le Kilimanjaro ? Kilimanjaro, c'est un terme composé de 3 volcans Qui se situe soit en Tanzan, au Kenya ou au Postwana ? Qu'en penses-tu ? Eh bien, la réponse est... La Tanzanie Le Kilimanjaro, si tu entendais... On passe maintenant à 3 questions au sujet de la médecine Comment s'appelle le célèbre médecin de la Grèce antique ? Est-ce qu'il s'appelle Hérodote, Hippocrate ou Aristote ? La réponse est Hippocrate Deuxième question Qui a découvert le vaccin contre la rage en 1885 ? Est-ce que c'est Mac ? Est-ce que c'est Louis Pasteur ? Ou est-ce que c'est Ambroise ? La réponse est... Louis Pasteur, bien sûr A quoi servent les médicaments anti-histaminiques ? Les anti-histaminiques Est-ce qu'ils servent à booster les défenses immunitaires ? A traiter les allergies ? Ou à calmer l'anxiété ? La réponse est... A traiter les allergies On passe au sport maintenant Après le football Quel est le deuxième sport le plus pratiqué en France ? Selon toi ? Est-ce qu'il s'agit du basketball ? Du judo ? Ou alors du tennis ? La réponse est... Le tennis Au basket Comment appelle-t-on un panier ? Ou la balle... Quand elle passe dans l'anneau, elle ne touche pas l'anneau mais uniquement le filet ? Est-ce qu'on appelle ça un sperre ? Une lucarne ? Ou un switch ? Oui, c'est effectivement un switch Troisième question sport Combien y a-t-il de guilles sur un terrain de bowling en France ? Est-ce qu'il y a 10 guilles ? 12 guilles ? Ou 15 guilles ? Réponse... Je te laisse imaginer L'organisation d'équipe est possible Peut-être sais-tu déjà ? En tout cas, la réponse est... 10 guilles seulement Il doit y avoir 4 5, 6, 7, 3, 2, 1 8, 9, 2 Et 1, 10 C'est pas compliqué Ok On passe maintenant à la biologie Et pour celui-ci, je ne te donnerai pas de proposition Tu devras répondre directement pour les 3 questions J'avais pas d'inspiration pour ça Comment appelle-t-on le liquide sécrété par le foie pour faciliter la digestion ? Soit tu sais, soit tu ne sais pas Et tu auras donné une bonne réponse si tu as répondu la bile Qu'est-ce que le péricarde, l'endocarde et le myocarde ? Qu'est-ce que c'est que ces 3 choses-là ? La réponse est... Ce sont les enveloppes du cœur Péricarde, endocarde, myocarde, enveloppe du cœur Et enfin, troisième question Quel est le plus petit organisme vivant ? La réponse est... La cellule La cellule On passe maintenant à la section cinéma Avec une première question Quel est le film à plus gros budget de l'histoire ? Est-ce que, selon toi, c'est Avatar, Avengers Infinity War ou Titanic ? Et la réponse est... Infinity War avec un budget de 356 millions de dollars Titanic en avait coûté, lui, 200 000 Presque le double, vraiment Quel film ne fait pas partie du top 3 des films les plus vus du cinéma ? Les visiteurs Intouchables Ou Bienvenue chez les ch'tis L'un des 3 ne fait pas partie des 3 films les plus vus au cinéma ? Et c'est Les visiteurs, effectivement C'est Titanic à la place qui était le premier plus vus au cinéma ? Bienvenue chez les ch'tis Et Intouchables J'aurais dû préciser les films en France, pour le coup J'espère que ça ne t'a pas perturbé Si oui, désolée Dernière question au cinéma Parmi les trois films les plus oscarisés de tous les temps On compte Titanic, Ben Hur et... A toi de me dire le troisième, est-ce que c'est West Side Story ? Le Seigneur des Anneaux Ou autant n'emporte le vent ? La réponse est Le Seigneur des Anneaux On passe maintenant à la musique Quel artiste a vendu le plus de disques au monde ? Est-ce que c'est Les Beatles ? Est-ce que c'est Elvis Presley ? Ou est-ce que c'est Michael Jackson ? Qui a vendu le plus de disques au monde ? Est-ce que c'est Michael Jackson ? La réponse est Les Beatles J'aurais dit Michael Jackson en fait, non ? Les Beatles En musique Combien de temps dure une double groche ? Deux temps Un demi temps Ou un quart de temps Deux temps Un demi temps Ou un quart de temps Double groche La réponse est Un quart de temps La salsa est originaire La salsa est originaire d'Espagne La salsa est originaire On passe maintenant à la chimie. 3 questions chimie. Comment s'appelle la table de laboratoire sur laquelle les chimistes font leurs expériences ? Est-ce que c'est le comptoir ? Est-ce que c'est l'établi ? Ou est-ce que c'est la paillasse ? La réponse R, la paillasse. Je n'aurais jamais dit ça. J'aurais dit l'établi au comptoir de la paillasse. C'est pas important, c'est la paillasse. Quel est le nom de l'élément chimique qui s'écrit Na ? Qu'est-ce que c'est du nickel, du sodium ou du niobium ? Et c'est un des pièges du tableau périodique des éléments. C'est que le Na, il n'a rien à voir avec ces lettres. Enfin, indirectement si, mais je ne vais pas vous embrouiller. En tout cas, Na, c'est le sodium. L'élément chimique sodium. Troisième question. Quel célèbre chimiste est à l'origine de travaux sur la combustion et de la classification périodique des éléments chimiques ? Est-ce que c'est Antoine Lavoisier, Alfred Nobel ou Amédéo, Avogadro ? Antoine Lavoisier, le plus célèbre des chimistes d'ailleurs. On va parler maintenant Disney. Toujours les trois questions. Quel était le premier long métrage Disney ? Est-ce que c'est des binoculars ? Est-ce que c'est des blanches neiges ? Est-ce que c'est des bombies ? Et la réponse est blanches neiges qui est sorti en 1937 entre les deux guerres mondiales. Quel animal n'est pas présent dans le dessin animé, le livre de la jungle ? Est-ce que c'est le tigre qui n'est pas présent ? Est-ce que c'est le perroquet ? Ou est-ce que c'est le singe ? Pour moi c'est très facile parce que je ne le connais pas, car il est de la jungle. Le perroquet qui n'est pas présent. Quelle phrase dit la reine sorcière dont blanches neiges ? Est-ce qu'elle dit ? 1. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? 2. Miroir mon beau miroir qui a beauté parfaite et pure ? Ou est-ce qu'elle dit ? Miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure ? Franchement, je n'aurais pas su ça. Parce qu'en fait, moi ici je pensais que c'était mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle, je redis ça. Et en fait, pas du tout. Et j'ai vérifié et c'était vraiment pas ça. C'est Miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure. Il y a un de ces bandelles chez moi, ça me rend ouf. C'est pour ça que je veux que j'ai coupé tout le temps. Soit c'est un avion qui passe, soit c'est un voisin qui tape. Hyper galère. Mais bon, je suis pendant les vacances donc je prends autant de vous faire un max de vidéos. On passe maintenant à la chanson qui a chanté les paroles suivantes. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse. Des mots que j'envoie. Est-ce que c'est Jean-Jacques Coleman qui a chanté ça ? Est-ce que c'est Daniel Balavoine ? Ou est-ce que c'est Marc Lavoine ? Et je cours, je me raccroche à la vie. Et bien c'est Daniel Balavoine. Comment commence la chanson « Lucie » de Pascal Obisbon ? Est-ce qu'elle commence en mode « Lucie, c'est moi, je sais, il y a des jours comme ça ou tout ? » Est-ce que c'est Lucie, Lucie, c'est moi, je sais, il y a des fois comme ça ou tout ? Ou est-ce que c'est « il y a des soirs comme ça ou tout ? » Quelle est la première phrase de la chanson de Johnny Hallyday ? L'envie. Est-ce qu'il dit qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour ? Est-ce qu'il dit qu'on me donne l'obscurité puis la lumière ? Ou est-ce qu'il dit qu'on me donne la haine pour que j'aime dormir ? Et là encore je me serais trompé par ça. La bonne réponse c'est « on me donne l'obscurité puis la lumière ». On va parler maintenant d'animo sauvage. Voilà, voilà, je vous le dis, c'est un scandale chez moi, il y a des avions qui passent toutes les 3 minutes, ça rend fou. Et je ne les entends pas quand je ne fais pas de la SNR, je ne les entends pas, c'est hyper léger, mais là je n'entends que ça, il faut oublier que c'est infernal. Alors, reprenons. Chez les lions, qui est-ce qui chasse les proies ? Est-ce que c'est la femelle ? Est-ce que c'est le mâle ? Ou est-ce que c'est les deux de manière équivalente ? Eh bien, la réponse est la femelle. Ça aussi, je suis tombé des nues, j'ai appris ça. Mais c'est de 80 à 90% des proies sont tuées par les femelles qui chassent en groupe de 5 à 8. Le lion, lui, en fait, il est là pour combattre les prédateurs qui oseraient menacer la troupe, mais c'est les femelles qui fassent. Quel mammifère a la plus longue gestation ? Est-ce que c'est la baleine, l'éléphant ou le rhinocéros ? Et la réponse, c'est l'éléphant, qui a 600 jours environ, donc quasiment 2 ans de gestation. C'est un truc de dingue. Le record, parce que là, je vous ai parlé mammifères, mais le record de tous les animaux confondus, c'est le requin-lézard, a priori, qui, lui, a besoin de 3 ans. Troisième question, animaux sauvages. Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? Est-ce que c'est pour se camoufler dans la savane ? Est-ce que c'est pour lutter contre la chaleur ? Ou est-ce que c'est pour être moins piqué par les thons et les mouches tz-tzé ? Mais c'est effectivement la troisième proposition, c'est-à-dire pour ne pas être piqué par les thons et les mouches tz-tzé, qui, a priori, ne piquent que des animaux à couleur uniforme. Trois questions sur la flore maintenant. Quelle plante pousse principalement en montagne ? Est-ce que c'est la tulipe ? Le cailleul ou les deluées ? La réponse, c'est les deluées. C'est une fleur connue, une fleur de montagne qui résiste. On manque d'oxygène lié à l'altitude. Quelle est cette fleur rouge très abondante dans les champs mais très fragile ? Une fleur rouge très abondante et fragile dans les champs. Il y en a beaucoup en France. Est-ce que c'est le fuchsia ? Est-ce que c'est l'hortensia ? Est-ce que c'est le coquelicot ? Le coquelicot. Justement, c'est le coquelicot. Notre mot déclencheur préfère le coquelicot. Quelle fleur est également appelée ? Dandelion. Dandelion. Est-ce que c'est le bisanlis ? Est-ce que c'est la jonquille ? Ou est-ce que c'est le talia ? Et bien, c'est le bisanlis. Il nous reste à présent trois thèmes. On passe à la pierre précieuse. À quoi correspond un carat ? J'ai jamais su, j'étais content de la prendre en personne. Un carat. Est-ce que c'est 0,2 g ? Est-ce que c'est 0,5 g ? Ou est-ce que c'est 1 g ? Et bien, la réponse est 0,2 g. Un g, ce serait trop facile à retenir. C'est 0,2 g. Un carat. Quelle pierre précieuse est la plus rare du monde ? Est-ce que c'est le diamant rouge ? Est-ce que c'est le diamant bleu ? Ou est-ce que c'est le saphir ? La réponse est le diamant bleu. De quelle couleur est l'émeraude ? Est-ce que l'émeraude est bleu ? Est-ce que l'émeraude est blanc ? Ou est-ce que l'émeraude est vert ? Est-ce que l'émeraude est vert ? Est-ce que l'émeraude est vert ? Fic-toc, ou alors dites-le en passant. La réponse est... Alexandre Dumont. Quel livre n'a pas été écrit par Gustave Flaubert ? Est-ce que c'est l'éducation sentimentale ? Madame de Beauvary, ou Illusion perdue ? La réponse est... Illusion perdue. Qui était écrit par qui, d'ailleurs ? Illusion perdue, qui est un roman d'Honoré de Balzac. Troisième question, littérature. Quel célèbre détective a été créé par Agatha Christie ? Est-ce que c'est Charles Cohen, ça ? Sir Arthur Cohen ou Hercule Poirot ? Détective créé par Agatha Christie ? Bien. C'est Hercule Poirot. Hercule Poirot, Hercule Poirot, Hercule Poirot. Poirot, 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 Poirot. Dernière catégorie. Peinture. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican ? Est-ce que c'est Giovanni Bellini ? Est-ce que c'est Michel-Ange ? Ou est-ce que c'est Léonard de Vinci ? La réponse est Michel-Ange qui a peint maintenant le tableau qui s'appelle Nuit étoilée. C'est un tableau très célèbre. Est-ce que c'est un Van Gogh ? Est-ce que c'est un Monet ou est-ce que c'est un Renoir ? Vincent Van Gogh, Claude Monet ou Auguste Renoir ? Je crois savoir, mais je vais y finir. J'ai oublié de le dire. Ouais, c'est bon. C'est un Van Gogh. Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Dernière et ultime question. Quel est le tableau le plus cher au monde ? Est-ce que c'est Karnika ? De Picasso ? Est-ce que c'est Impression Soleil-Levent de Claude Monet ? Ou est-ce que c'est Salvatore Mundi de Léonard de Vinci ? Mais justement, c'est Salvatore Mundi de Léonard de Vinci qui est le tableau le plus cher qui avait été acheté en 2017, je crois. Et qui a été dérobé, qui a disparu depuis cette année. Il est dévolé et ils ne savent pas où il est. C'est un tableau à 450 de dollars qui est perdu dans la nature. Alors, voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce quiz vous aura plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Bon, là, j'ai fait le choix de le faire avec un chewing-gum, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y en a quand même pas trop les bruits de bouche, bon, je ne pense pas avoir d'exagérer. Mais la prochaine fois, peut-être, je ferai autrement avec un bruit de clavier ou d'écriture pour faire comme si je note vos réponses. En tout cas, je trouve ça super cool les quiz. Pour s'endormir, ça peut être très soporifique. Et puis, on apprend des choses et le cerveau enregistre la nuit. Donc, c'est plutôt pas mal de s'endormir avec des quiz, je trouve. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si tu dors pas. Et un petit like et voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une très belle nuit et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je suis remotivée. Salut à tous !